bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous recevez partout au congo et en dehors donc à la diaspora congolaise nous sommes les mardis 4 juillet 2023 nous recevons placé de zilamba l'un des cadres de la société civile honneur qui vous placez de zilamba bonjour et bienvenue merci monsieur le journaliste vous allez bien en tout cas je veux bien malgré certains pépins sanitaires qui me dérangent un peu mais c'est par changement de climat mais je veux bien d'accord on commence par les actualités chez vous quelles sont les nouvelles que nous avons lors qu'ils vont en général c'est le passé qu'il fait la 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 province nord qui vous est toujours dans ses péripéties d'insécurité chaque jour comprenez que c'est la partie nord il ya quand même un peu d'avancée dans la traque des adefs mais qui s'étendent maintenant qui 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 s'étendent sur la zone de l'itouri mais avant-hier il ya un adef qui a été capturé avec une jeune femme et avec une arme sur la partie nord mais aussi les adefs tenteraient aussi de vouloir encore attaquer d'autres villages mais les attaques ont été déjouées mais ils sont toujours là ils se visent dans la vallée de moalika partout ailleurs où ils se sont éparpillés dans la nature alors comme vous le savez ici aujourd'hui aussi à goma c'est ce qui a laïne c'est son des vols parfois nocturnes on entre dans des maisons bon ça c'est fait c'est fait parce qu'il faut rappeler quelques jours on a vu lancé parce qu'il faut c'est ce film militaire à goma en fait la tasque force a permis quand même de dénicher certains certains groupes dangereux d'ailleurs criminels sur la ville oui c'est une proposition je crois j'étais la première personne qui avait réussi cette proposition de la part du nouveau commandant région général bruno pezzo oui en tout cas je suis parmi les premières personnes qui l'avaient annoncé cette idée là et je l'avais soutenu je crois que la mise en place de cette de cette structure qui rassemble militaires et civils va donner d'énormes résultats ici chez nous il a lieu aussi de s'interroger sur certains aspects aussi mais au moins là il ya quand même des marges des manoeuvres de bandits qui sont en train d'être des boulonnais oui oui on parle de cette actualité ça vous concerne beaucoup plus la société civile il ya la coordination de la société civile du territoire de Nihabongo qui s'est dit en tout cas inquiets du sort de 30 personnes originaire de kiboumba à l'éveil par l'éveil 23 dans le kiboumba en juillet dernier les familles de ces personnes qui n'appellent à leur chambre n'ont aucune nouvelle d'elle depuis leur disparition jusqu'à ce jour a fait savoir les présents de la société civile du territoire de Nihabongo messieurs mambo kawai qu'est ce qui se passé messieurs placides non bon en fait c'est parce que je n'avais pas encore fini avec le tour de la province il y a aussi une personne qui a été toi tombe dans la nuit d'hier davanti raillet c'est lui à domicile c'est à rush et même ces personnes qui donnent un peu à niragongo alors c'est qu'il faut dire que la vie devient de plus en plus difficile et que les personnes qui tentent de se ravitailler en route et surtout vers dans le niragongo soit entrée de subir les lourdes tribus qui est même soit de disparaître définitivement soit d'être incarcéré par les éléments du m23 donc en tout cas pour ce cas là nous avons crié et nous avons demandé à ce que des enquêtes soient menées pour que ces personnes soient retrouvées vivantes ou si elles sont mortes en tout cas on doit retrouver là où on les a enterrés parce que ce sont des crimes graves qui consiste à prendre des personnes et de les massacrer parce que tout simplement peut-être on a besoin que sa voix soit attendue vous comprenez que les m23 est dans la voie de dire nous devons faire attendre notre voix et faire attendre sa voix c'est à dire de faire attendre sa voix c'est à dire il faut créer des tralala il faut commettre des crimes et puis pour se faire attendre d'accord merci beaucoup on sait qu'il ya plusieurs fois qu'on a suivi vous société civile vous aviez alerté par rapport à plusieurs cas d'enlèvement qu'est ce qui se passe réellement qui est fait s'il faut le dire comme ça les rwanda ou parce que quand on parle 23 jours on voit les rwanda pourquoi il y a cela au fait ils étaient habitués de faire des succès par par beaucoup de stratégies soit il faut faire fuir beaucoup déjà de leur village soit il faut enlever des gens pour que la population ait peur et fuir et puis crier pour qu'ils soient négociés et qu'ils rentrent dans le système alors ce dernier temps qu'avec kibumba comme vous l'avez si bien dit les personnes civiles qui étaient dans leurs champs ont été enlevés on a un compte aujourd'hui plus de trente alors c'est peut-être pour se faire attendre afin que le gouvernement répondent à leurs désidérateurs or nous avons déjà dit à notre gouvernement et au président de la république lui-même l'a répété il a fait le message pas question d'intégrer les criminels au cd fard dc donc si on accepte d'intégrer les vêtements c'est à dire on accepte d'intégrer les militaires rwandais au cd l'armée congolaise ça ça doit finir non non aucune armée étrangère ne pourra être l'armée d'un pays se respecte chaque pays doit avoir son armée et ça c'est fini ils ont été chefs d'état-major général ici au rwanda donc des maîtres et des double démers mais en tout cas l'état est passé il est revolu donc nous les congolais doivent aussi savoir s'organiser et faire leur propre armée leur propre gouvernement non infiltré et ça c'est le grand travail à faire de se débarrasser de tous les infiltrés qui sont dans les institutions les a en tout cas infiltrés petit à petit à notre insu malheureusement peut-être à l'insu même de ceux qui nous gouvernaient à l'époque ou bien en complicité avec eux on a intégré des gens de l'armée police administration consorts alors qu'ils étaient au service du rwanda alors pour nous c'est dire ça ça doit finir ici et que des gens ne peuvent pas au nom de rechercher le pouvoir tuer des êtres humains pour se faire entendre non ça en tout cas on doit quand même se préserver on doit se préserver de faire des cadeaux au mal on doit pas donner des cadeaux au mal mais quand on est assez fri en nous disant que les m23 se sont déjà retirés que c'est eux qui contrôlent la zone qui est à kibumba contratement je l'ai déjà dit encore ceux qui contrôlent kibumba c'est le m23 et rdf comprenez et à cela dans ses aventures dans une petite maison là bas ils sont en train de faire leur aventure là basse en disant qu'ils ramènent la paix ici donc à kibumba c'est l'aime 23 d'autres aventures de la force régionale bon c'est pour des distractions seulement la consommation des yeux mais il ne faut rien là bas donc c'est l'aime 23 qui contrôlent kibumba et continue avec ses exactions sur la population civile donc ça c'est gêné donc kibumba et goma c'est environ combien de kilomètres c'est environ 25 kilomètres donc c'est là où les m23 sont actuellement ils sont là actifs en tout cas et à ce moment même ils sont en train de percevoir les taxes à l'air barrière de king garam et là bas ils perçoivent les taxes sur les passagers les biens des gens et qu'on sort et il continue avec les exactions sur les populations civiles qui sont dans cette zone mais c'est quand même fou parce que les assis annonce qu'elle est là donc la force est là et les m23 est là donc ils sont tous dans la même zone non ils cohabitent ils sont des amis de très longue date c'est pourquoi nous avions dit au président de la république que nous intégrer dans les assis c'était comme quelqu'un qui s'amène à l'abattoir donc ils sont ils sont là pour les mères et pour les pires et bon mariage que l'autre là les générales niaga laissait un cadeau m23 ils sont à rumanga bon ils vivent ensemble là bas à mabenga là bas ils sont en train même d'exploiter le bois du parc et les makala ensemble avec les m23 tous sont là bas en train d'exploiter le makala et même s'il faut semblant de se cacher mais l'exploitation des bois du parc et de makala et autres et des planches mêmes ça va où ça passe où les planches prendraient la destination de l'ouganda et vous savez la force qui est là de l'éacé c'est la force de l'ouganda donc c'est un mariage pour les meilleurs et pour les pires on avait dit au président de la république et même au bâme du gouvernement que nous étions entrés dans une aventure où nous nous aménions à l'abattoir ils ne nous avaient pas compris mais je crois que aujourd'hui il est en train de comprendre que c'était pas facile de prendre cette décision il fallait consulter nous la population qui vit ici à la frontière avec les pays agresseurs parce que nous connaissons qui est qui peut être avec nous et qui n'est pas avec nous mais les énormes on ne comprend pas franchement récemment sur France 24 nous avons suivi le président roto qui a vraiment vanté salué les efforts de cette force depuis qu'elle est au congo elle a mis le président kenya même démontré clairement que c'est grâce à cette force qu'elle est en train de se retirer de leur zone et que c'est grâce à cette force qu'elle a bien s'est stoppée depuis donc qu'elle est arrivé au congo donc la force de l'EAC bon il a aussi monté les enchères ce n'est pas tout ça ce qu'il devait dire parce qu'il devait être réaliste sur base de quelle évaluation lui a fait à trouver ce résultat c'est qu'on sait très bien et que cette force a amené une sorte de dissuasion auprès des militaires rwandais donc ils se camouflaient sur le label du M23 cette force a amené une sorte de dissuasion parce qu'ils étaient en progression effectivement sur goma mais dès que leur première force spéciale est arrivée en tout cas ils se sont habitués à la difficulté de comprendre comment ils vont ils vont entrer à goma et tirer sur leurs frères du kenya ah donc c'était ça juste la raison mais oui c'était ça la raison c'est pourquoi parce que les frères sont arrivés c'est pas parce que donc ils se sont se sont stoppés parce qu'ils savaient que leurs frères sont venus d'arriver oui oui ils venaient d'arriver à goma ça c'est juste donc ça il faut pas se voiler la face ils étaient même à l'aéroport quand ils étaient arrivés ce sont eux qui ouvraient même la porte de l'aéroport les militaires kenya donc c'est l'histoire l'histoire est têtue alors nos amis de l'autre côté ont eu peur de venir tirer sur leurs propres frères et c'est ça la peur vous voyez ils progressent vers kahira même aujourd'hui ils ont progressé sur kahira ils sont arrivés même à kahira dans les basses ici mais ils ont peur de venir toucher leurs frères directs ici le kenya parce que c'est ce côté là ce sont les burundais et c'est là qu'ils partent déranger trop oui oui les burundais n'acceptent pas leurs désordres et leurs caprices mais ces autres ici les kenya et les autres là si c'est soudanais bon ça va tirer de même goût avec les kalakala donc à notre niveau c'est dit les kalakala ça non non les hommes à gâchette facile oui ils sont les m23 et les rdf ah d'accord oui oui d'ailleurs c'est rdf ce n'est plus m23 parce que m23 n'existe pas c'est lui qui est en train de négocier à leur place il est connu c'est le chef de l'autre côté c'est qui ? le baba lao ça veut dire ? non le père de tous il est là alors donc à dire vrai ils ont raté le succès comme lui vantait le président Routo il vantait sa force là de l'EAC ils ont raté parce que même leur plan de déploiement démontre qu'ils soient matères ils ne savent pas même travailler dans une mission de maintien de paix ils cohabitent avec l'ennemi donc il vaut mieux encore le casque blé qui est ? bon même le casque blé si nous arrivons dans ça c'est parce que le casque blé oh lamentable les méchouer si nous sommes en train de recourir à l'EAC le casque blé ça n'en parlons même pas ce n'est pas même l'école primaire comprenez ? de ça n'en parlons même pas ils ont échoué si nous sommes en train de nous tirailler avec l'EAC ici c'est parce que le casque blé donc ils sont restés bleus avec leur père bleu devant l'ennemi donc c'est pourquoi on est en train de se fourvoyer avec même cette solution là qui ne donne rien mais à vrai dire la force de l'EAC en tout cas par cotation si on pouvait donner des points ils n'ont que 10 sur 100 donc 1 sur 10 ah vous exagérez quand même moi je vous dis ils ont permis avec tout ce qu'on a dit de bloquer les avances surtout les Ougandais ils ont tiré sur qui ? on a appris que les Ougandais sont venus avec plus de 15 chats et s'ils les emmenaient pour l'ennemi c'est ça la question qu'il faut se poser mon cher il ne faut pas seulement apprécier la couleur du lit qu'on dit sur du blanc ça peut être aussi du chaud ça peut être du chaud donc pour moi c'est dire Ruto est allé très loin ils doivent revoir la manière de travailler de l'air force ou bien la retirer carrément parce qu'elle ressemble maintenant même celle qu'on chasse la Monusco est-ce que c'est le parce qu'en suivant vraiment les propos du PESA Kenya ça reste encore à peine de se faire réfléchir parce que lui-même il a démontré clairement que même au-delà du mois de décembre c'est genre c'est le rôle-là parce qu'ils doivent tout faire pour que la RBC le couvre à l'appel et la sécurité est-ce que pensez-vous que le Congo arrivera à mettre fait s'il faut dire ça comme ça à l'air contraint est-ce que pensez-vous que cette force va quitter facilement le Congo ? Bon effectivement c'est lui qui doit tirer toutes les conséquences c'est le président de la République qui les a invités ça à nous nous on ne l'a pas envoyé d'ailleurs les amener vous comprenez ? mais c'est à lui de travailler avec ses amis pour qu'ils produisent un plan concret et sérieux des opérations qu'ils doivent mener sinon avec les plans qu'ils sont en train d'exécuter c'est le plan de l'ennemi qu'ils sont en train d'exécuter vous comprenez ? donc c'est à lui encore de travailler avec ses amis de l'EAC parce que nous en tout cas on ne l'avait pas demandé de nous amener là-bas donc et trouver solution au problème il y a la salle qui arrive bientôt quand on parle de l'EAC il faut préciser qu'il y a en tout cas les membres de l'équipe qui sont arrivés depuis hier depuis hier lundi à Goma c'est pour évaluer en tout cas l'exécution du mandat de force de l'EAC au nord qui vous les travaux démarrent d'ailleurs aujourd'hui mais il faut préciser qu'il s'agit en tout cas d'une décision des chefs d'état de la surrogion dans leur distraction toujours ils viennent évaluer quoi ? ils viennent évaluer la cohabitation avec les M23 si ça tournait bien moi je pense que s'ils étaient responsables ils devaient déjà prendre en compte tous les cris qui remontaient de partout ici dans la zone là où cette force travaille pour dire que cette force à part les burundais les autres sont en cohabitation parfaite et en harmonie même en mariage pour les meilleurs et pour les pires entre cette force et les RDF M23 donc c'est clair ils devaient peut-être revoir le plat opérationnel c'est quoi ? c'est dire tous les militaires de la force qui soient à Mabenga à Kiwanja à Nyonguera à Aruturu Centre à Arbunagana à Arumangabu à Kibumba devaient venir prendre la ligne droite des offensives de dire nous prenons la ligne de 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 Buhumba hein jusqu'ici à dépasser Kahira jusqu'à Arruindi vous voyez alors ils vont avancer ils vont demander à M23 de quitter les entités en avançant vers des entités que l'M23 aura déjà libérées c'est ça le vrai plan mais ce qu'ils font là même un sorcier apprenti militaire ne peut pas le faire là je vous dis même quelqu'un qui ne connait pas l'armée ne peut pas le faire donc c'est une erreur il faut dire comme ça écoutez le message qu'on leur avait dit c'est le plan de retrait quand il s'agit de retrait on devait observer d'abord le cesser le feu n'est ce pas cesser le feu c'est à dire nous ne nous battons plus donc eux devaient entrer au milieu de deux forces comme toutes les forces sont positionnées ils sont au milieu ils vont dire maintenant comme l'M23 avait l'obligation de se retirer ils commencent à dire maintenant au M23 commencer à libérer les espaces nous aussi on les occupe vous comprenez jusqu'à ce que le M23 sera contenu dans son endroit là de Miqueno là-bas ensemble et puis ils vont dire ok vous êtes déjà ici nous on vous ramène soit chez vous en Ouganda soit au Rwanda c'était ça la question à faire mais le plan là qu'ils sont en train d'exécuter par Semeo ils sont à Kibumba ou ils cohabitent avec l'M23 à Rumangabo un mariage parfait Kiwanja retour au centre Bounagana et Mabenga très bien dans un mariage avec l'ennemi ça ce n'est pas un plan même un vétéran qui n'a jamais goûté l'armée il ne peut pas faire un plan comme ça on finit par cette ça c'est un peu quand même c'est une réflexion c'est une déclaration de l'ancien ministre au développement de la M. Bittakura qui a dit ceci je cite le président ougandais Mousséveni est né au Rwanda il a des liens directs avec ce pays pensez-vous qu'il peut combattre les militaires rwandais qui agissent ce qui agresse notre pays c'est une question qu'il se pose l'actuel président du Kenya est un touti attendez-vous à imaginer deuxième question non ce sont les autres des mêmes primages l'Ouganda les Rwandais et les Kenyans ne trouveront jamais la solution à la guerre imposée à la RDC dit Chisté Bittakura comment vous prenez cette réflexion non moi je crois qu'il est en train de donner ses opinions il a travaillé d'abord dans tous les gouvernements qui ont précédé qui ont laissé ces problèmes germés jusqu'à ce jour lui aussi il a ce qu'il nous rappelle il le rappelle à qui il devait le rappeler à son collaborateur avec qui ils ont travaillé pour trouver solution c'est maintenant qu'il vient le dire parce que ce sont des tapages politiques pour s'attirer un peu la curiosité déjà pendant cette période électorale nous n'avons pas de politicien sérieux il faut le dire nous n'avons pas de politicien sérieux tous sont des joueurs d'opportunités qui cherchent là où la banane est à maturité pour se le partager et puis partir mais à vrai dire ce sont des informations bien connues pour que les Faire prennent les Rwandais et se préparer ou San Ouganda alors pourquoi pourquoi il devait encore répéter de tes histoires il les rappelle à qui non il a été parmi les décidés dans ce pays et il n'aura pas le pardon de ce peuple de l'avoir maintenu dans cette souffrance dont nous sommes encore traversés aujourd'hui à notre niveau c'est dire notre gouvernement est le premier responsable de notre sécurité ça il faut le dire vrai et je crois que le gouvernement devait investir dans la formation des jeunes militaires parce que l'argument qui reste aujourd'hui au Rwanda l'argument que possède le Rwanda aujourd'hui pour nous ingénouir c'est l'argument militaire vous allez voir sur les plans politiques même diplomatiques ils sont par terre dans cette guerre mais l'argument dont ils disposent maintenant c'est l'argument militaire c'est ça la défense du pays voilà alors nous aussi on devait le suivre maintenant sur cet argument militaire quand ils seront bâtis militairement ça sera décadence totale et ils vont partir même d'autres peuvent démissionner merci vous êtes là on va merci en tout cas nous arrivons à la fête de cet entretien comment l'accoutrement on s'évite par votre contact oui c'est le plus 243 97 63 10 259 d'accord vous pouvez mesdames et messieurs vous les contacter pour si vous voulez poursuivre bien avec ces débats c'est son numéro je crois whatsapp c'est ça ouais ouais merci mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye